Est-ce que vous souhaitez certifier ces nouvelles compétences ? Savoir cerner un profil pour mieux l'aiguiller. Dans ce centre de formation, avant de lancer les stagiaires dans le Grand Bain, on cherche à comprendre leurs réels besoins. C'est un échange conversationnel avec des questions clés quand même, de savoir ce que la personne a besoin de faire dans son poste de travail, ce qu'elle sait déjà faire. Quand on a un doute, on envoie un test de positionnement. Si c'est pour des formations techniques, bureautiques, pour des formations management ou efficacité professionnelle, on est plus dans le conversationnel de voir où est la problématique, pour se dire, oui, elle a vraiment besoin de ça, ou alors c'est autre chose, parce que des fois les gens peuvent se tromper. Ici, on forme des stagiaires de tous âges dans plusieurs domaines, bureautique, management, ressources humaines et même PAO. Mais aussi aux soft skills, des compétences douces, comme la communication ou l'efficacité professionnelle. Des formations parfois certifiantes, d'une durée allant d'une journée à six mois, pour se perfectionner ou pour se réorienter. C'est une reconversion professionnelle, j'étais auparavant dans le commerce pendant dix ans. J'ai fait plusieurs écoles et effectivement, ce qui m'a plu chez Agis, c'est l'interaction que j'avais avec les formateurs, puis le contenu et le fait que les formateurs soient du milieu professionnel. Près de la moitié des stagiaires paient leur formation dans sa totalité. Pour les autres, elle peut être financée par l'employeur, parfois en association avec l'un des onze opérateurs de compétences existants, ou encore avec Pôle emploi. Les secteurs sont ici tous représentés et portés par un formateur, qui est un professionnel du domaine. Vous avez en haut notre appréciation, ici, sur est-ce que vous avez satisfait aux critères ? Il assure un enseignement personnalisé, bien loin du cours rébarbatif. On s'adresse à des adultes avant tout, donc des personnes qui arrivent avec beaucoup de compétences, qui ont des savoir-faire, qu'on va aller chercher, mettre en évidence, et on va s'appuyer sur les compétences individuelles pour les amener vers un nouveau métier. Avec 30 ans d'expérience dans les ressources humaines, l'instructrice fait partie des dix formateurs du centre. Tous triés sur le volet, selon une méthodologie très rigoureuse. Chez Agis Formation, nos formateurs sont sélectionnés pour leurs compétences techniques, bien sûr, pédagogiques et aussi humaines. Donc nous avons des professionnels du domaine sur lequel ils interviennent. Ce sont des spécialistes, ils sont sur le terrain, ils sont souvent en intervention d'entreprise, ils sont consultants par ailleurs, ils sont dans la formation d'adultes. On distingue entre la formation d'adultes et de jeunes, c'est qu'ils sont vraiment sur des méthodes novatrices, sur de la pédagogie ludique, sur de la classe inversée, etc. Un souci du détail qui permet au centre d'être certifié Calliopi, un label qui atteste la qualité des prestataires d'action de formation. Dans ces salles, ils sont 350 stagiaires à replonger chaque année dans le domaine de la formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada